Et avec Léa Salamé, nous recevons aujourd'hui le président de la Fondation Énergie pour le Monde. Question réaction 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Jean-Louis Borloo, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à ce micro, on est très heureux de vous entendre ce matin car votre parole est rare. On ne va pas refaire le CV mais tout de même, vous avez été maire de Valenciennes, ministre de la Ville, de l'Emploi, du Travail, du Logement, de l'Économie, des Finances, de l'Écologie. Aujourd'hui, vous vous définissez comme un mécanicien de l'action publique. Alors comment le mécanicien voit-il la voiture France quand il en ouvre le capot en cette mi-2023 ? Après cinq mois de crise sociale, une inflation toujours très forte et dans un contexte de guerre en Europe. Comme vous, on est dans un paradoxe extraordinaire d'un pays avec des talents fous, plateau de Saclay, il y a 300 labos, il y a des médailles filles, enfin bon, il y a des tas de trucs qui vont bien. Mais ce qui fait l'essentiel de notre nation, les poutres essentielles, qui fait qu'on vit ensemble le logement, la sécurité, la justice, l'énergie, l'état de nos prisons avec les sorties sèches. On voit bien que ces poutres, elles sont en train de s'effiter petit à petit. Et moi, j'ai un peu le sentiment qu'on va finir par se lancer des anathèmes dans tous les sens. Vous dites que ça va mal finir. Vous dites que ça va mal finir dans un petit livre que vous avez publié il y a un an, 17 jours précisément avant l'élection présidentielle. C'était un manifeste, c'est un manifeste, ça s'appelle l'alarme, clair, percutant, didactique, 92 pages, sorte de plaidoyer pour une vraie décentralisation. Vous parliez dans ce livre des fameuses poutres essentielles de la République qui étaient fissurées en danger. Vous écriviez le sursaut doit être immédiat, ordonné, coordonné, puissant parce que ça va mal finir. Bref, l'alarme a sonné, il faut se réveiller. Pensez-vous qu'un an après, un an après la présidentielle, le sursaut a eu lieu ? Quel est le fond de la question ? Le fond de la question, c'est qu'on est dans un imaginaire dans lequel l'État est globalement tout-puissant. Sauf que depuis qu'on a cet imaginaire, il y a eu l'Europe, les régions, les agglos, le paritarisme. Si vous regardez l'architecture des pouvoirs publics, 500 milliards gérés par les partenaires sociaux, ce qui fait la vie quotidienne des gens, la Caisse Nationale de l'Allocation Familiale, la Caisse Nationale de Vieillesse, l'ACNAM, etc., qui sont dans leur coin. Vous avez l'État, 400 milliards avec 80 déficits, et les collectivités locales dans leur coin à 300 milliards. Or, aucun des sujets essentiels, madame, aucun, je vais vous donner deux exemples, aucun ne peut se traiter par un seul des acteurs. Vous prenez l'éducation, vous prenez les enfants. Un enfant, quand il est à Grigny, Henri IV, il n'est pas dans la même configuration. Pour élever un enfant, vous savez, le dicton africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Eh bien, un enfant, il faut qu'il y ait autour de lui de la santé, de l'association, la collectivité locale, le département, ses travailleurs sociaux, et l'éducation nationale. Vous prenez le problème du logement. On va vers une crise, on est à moins 40% de production. Le logement, ce n'est pas juste l'État. Le logement, c'est la ville, c'est l'agglo, c'est le département, c'est les régions, c'est les HLM, c'est le privé, c'est la fiscalité. Donc, on en entend trop de l'État et pas assez de la décentralisation. Vous savez, moi, je pense à ce grand discours de De Gaulle en 69, qui a d'ailleurs provoqué son départ. Quand il disait, Français, Françaises, il faut redonner aux provinces le pouvoir d'agir pour ce qui est de la proximité. Il faut que les forces vives et les partenaires sociaux soient engagés. Et il faut que l'État fasse la part qui concerne l'État. C'est le fameux référendum. Relisez-le. Il n'a pas pris une ride. Il était en avance. Il est parti à l'époque. Aujourd'hui, on a plein d'architecture des pouvoirs publics. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut des coalitions sur chacun des six grands sujets. Ce n'est pas un acteur qui va régler le problème. Vous ne construirez pas de prison sans l'accord du département de la région qui s'occupe, par exemple, des mamans, des mamans isolées, des familles monoparentales, des adultes handicapés. C'est la Caisse nationale d'allocation familiale qui a un budget supérieur à celui de l'éducation nationale. Donc, on vit en silo. Donc, moi, ce que je dis, au lieu de pleurnicher et de ça, ce que je dis, nos capacités de redressement sont gigantesques, à condition qu'il y ait sur les six sujets un diagnostic, une feuille de route et que chaque partenaire dise qu'elle est sa part de contribution dans son champ de responsabilité. Dans l'alarme, la proposition charnière du livre résidait dans l'idée de créer un Conseil national de la République avec des coalitions, à l'image de celle que vous aviez mise en place dans votre territoire, le Valenciennois, et une méthode dans tous les domaines, ce que vous avez décrit à l'instant, mettre autour de la table tous les acteurs, États, collectivités, partenaires sociaux, afin de faire un diagnostic objectif, partager, définir une feuille de route commune et co-construire des solutions. Emmanuel Macron vous a écouté, ça s'appelle les CNR aujourd'hui, CNR Santé, CNR Logement, CNR Jeunesse, est-ce que ça marche ? Écoutez, ça débute, ça démarre. Est-ce que ça va dans le bon sens, ça ? Oui, d'une manière générale, ça va dans le bon sens. Mais il faut bien comprendre qu'il faut toujours partir d'un document écrit. Oui, on est la France de l'oral. Alors, on fait des discours et après, on donne des solutions orales. La vérité, pour mobiliser tout le monde, il faut une feuille de route rédigée, diagnostique. Prenez l'exemple de l'immigration, par exemple. Mais on va aller se déchirer, ça va être épouvantable. Alors qu'objectivement, qui peut être content ou se contenter d'avoir 40 000 mineurs isolés près des gares ? D'avoir 700 000, 800 000 personnes qui n'ont ni avenir ni départ du territoire ? Que les obligations de quitter le territoire sont appliquées à 9%. Il ne s'agit pas de dire, c'est l'extrême loi, extrême... Non, on a des sujets extrêmement opérationnels. Comment on fait ? Eh bien, on écrit... Comment on gère les 40 000 mineurs ? On écrit la situation, diagnostic, l'OFPRA, combien de temps ? Modification, est-ce qu'il faut que le tribunal administratif soit pas en harmonie avec le tribunal judiciaire ? On écrit les dysfonctionnements, ça se décrit. Et après, chaque partie prenante, sur une feuille écrite, chaque partie prenante... Prenez le logement, prenez le CNR logement. On avait reçu Véronique Bédague, il a mis en place, Emmanuel Macron, un CNR logement. Pendant plusieurs mois, tous les acteurs, ce que vous parlez, ont discuté ensemble, ont établi un diagnostic, ont établi des solutions, c'était dirigé par la patronne de Nexity, Véronique Bédague, et Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. À la fin, ils ont donné les solutions, et eux-mêmes sont allés dans les médias pour dire, on est déçus. Donc à quoi ça sert, si vous voulez ? Les diagnostics ne sont-ils pas déjà connus ? À quoi ça sert ? Pourquoi ça ne va pas jusqu'au bout ? Il faut un, le diagnostic, et deux, rédiger ensemble. Mais ça prend des centaines d'heures. Le Grenelle de l'environnement, ça a pris des milliers d'heures. Le plan de cohésion sociale, ça a pris des milliers d'heures. La rénovation urbaine, ça a pris des milliers d'heures. Mais il faut rédiger. Pour que chaque acteur puisse apporter sa contribution, le bonjour, à la bonne heure, tel que c'est prévu, il faut écrire et il faut rédiger. Donc vous dites que c'est superficiel, en fait ? Non, je ne dis pas ça. Ça ne sert à rien de se réunir et de dire, voilà, des solutions. Je dis qu'il faut perfectionner la méthode. Ce que je dis surtout aux Français, c'est que ces six grands chantiers, il faut qu'on les traite. Et ces grands chantiers, ils sont vitaux et on a la capacité de le faire. Moi, je suis un enthousiaste, un optimiste. Les marges de manœuvre sont considérables. Je vous donne un exemple. Personne ne sait qui fait quoi, en réalité. Vous savez, vous, que fait la CNAF, la CNAM ? Je vous donne un exemple. Le paritarisme, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est la guerre avec les syndicats ? C'est eux qui président la Caisse nationale d'assurance vieillesse. On a un changement d'équipe, là. Sylvie Binet qui arrive. Il va y avoir un nouveau patron du MNF. Il va y avoir Marie... Pardon. Marie-Lise Léon, Sylvie Binet. Bon. C'est quoi la place du paritarisme ? Il continue à gérer 500 milliards, mais en fait, c'est l'État qui décide et qui nomme les gens. Quelle est, dans notre société moderne, la place moderne du paritarisme français ? Voilà. Donc, je pense qu'on a un problème d'architecture. On a des dirigeants globalement engagés, Pluton qui essaie de bien faire. On a un pays intelligent et on a quand même des résultats qui ne sont pas très très bons. Est-ce qu'on peut se poser juste la question de notre architecture de l'action publique ? Comment on fonctionne ? Mais regardez, appliquez-le à la réforme des retraites, parce que c'est ça qui s'est passé pendant cinq mois. Qu'est-ce qui a raté à vos yeux, puisque vous avez été critique de cette réforme et de la méthode ? Qu'il faille globalement allonger la durée de cotisation ou de travail, je veux dire, ça me paraît tout à fait raisonnable. On a des partners sociaux. Il faut qu'on se mette d'accord sur l'objectif et puis voir les moyens d'y arriver. Pourquoi il y a de la tension aujourd'hui ? Parce que, vous savez, on dit toujours, il pleut toujours ou c'est mouillé. Donc quand vous êtes une famille et que la gamine se fait bousculer à la gare de Lisieux, que le passeport faut six mois, que le service public faisait l'impression à l'hôpital. Regardez ce passé au Chut de Grenoble. Vous avez le sentiment. Alors que vous avez fait le Covid, vous étiez en première ligne. C'est pour vous que les services publics sont plus importants. Pardon, c'est ni pour vous ni pour moi. C'est pour les gens qui en ont vraiment besoin. Et ceux-là, eh bien, ils ont le sentiment qu'ils ont été en première ligne pour un problème de déficit. Je veux dire, il faut qu'on apprenne à dialoguer et à trouver des solutions. Moi, je suis convaincu, on aurait pu faire du Touraine amélioré, on aurait pu faire des tas de choses. Mais pour ça, il faut le vouloir, non ? Non, mais on était partis, pardon, sur un système qui était le système à points, qui était progressiste, où il y avait des partenaires sociaux. Bref, maintenant, c'est derrière nous le sujet. Oui, mais d'accord, mais sur le fond, il décide 64 ans. À un moment, il prend la décision, il dit que ce sera 64 ans. Et que les syndicats suivent ou pas, ce sera 64 ans. À la fin, c'est 64 ans. D'une certaine manière, il y est arrivé. Non, mais vous voulez ça ? Non, la question, c'est de savoir, au fond, c'est aussi ça de gouverner, c'est de décider, d'appliquer, d'utiliser au Parlement tous les billets possibles, 49-3, 47 ans, etc. Mais moi, je ne critique pas le processus tel qu'il a été fait. Ce que je vous dis, madame, simplement, c'est que vous pouvez faire ça, mais si en même temps, l'ensemble des services publics, la politique du logement énergétique, le système judiciaire, la sécurité dans la rue, le contrôle du peuplement, quand même, je veux dire, on a quand même le droit de contrôler notre peuplement. Moi, je veux dire, je ne comprends pas une seconde que personne à gauche ou à droite se satisfait de la situation actuelle. Simplement, ou on traite le problème méthodiquement et méthodologiquement, ou on va partir sur un truc inflammable qui me paraît extrêmement dangereux. Et là, le projet de loi immigration qui arrive ? Alors, oui, je pense qu'il faut rédiger d'abord le diagnostic et ensuite faire les propositions. La France se précipite avec tout genre des solutions avant de regarder les raisons pour lesquelles on en est là. On n'est pas un pays de crétins. Si un truc ne marche pas, il a été une bonne décision il y a 20 ans. Tout a évolué. Il faut s'adapter. Il faut trouver. Si nous ne mettons pas tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, en ordre de marche, ensemble, dans la partie qui les concerne, nous n'y arriverons pas. Une question au standard d'Inter, c'est Émeraude qui nous appelle de Roubaix. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, merci. Bonjour et merci à toute l'équipe de France Inter pour le travail que vous faites. Moi, je suis de Roubaix, mais originaire de Valenciennes, Jean-Louis. J'ai beaucoup collaboré avec Dominique Riquet. Donc, c'était un vrai plaisir. La question est assez simple par rapport à ce que vous venez de dire. Je trouve que notre région est un bel exemple et le travail que fait Xavier Bertrand est intéressant puisqu'il nous soutient. Moi, je suis directrice d'un organisme de formation qui est d'éducation permanente pour apprendre tout au long de la vie. Donc, j'aide les plus démunis. Et ma question, c'est comment vous verriez la sixième république après tout ce que vous venez de nous dire ? Merci, Émeraude, pour cette question. Alors, à quoi ressemblerait une sixième république, Jean-Louis Borloo ? Je vous renvoie au référendum qu'avait proposé Charles de Gaulle. Il faut, pour que l'action publique marche bien, il faut mettre le pouvoir de décision, y compris législatif, là où il doit être. Je vous donne un exemple. On ne peut pas avoir une politique du logement. On a décentralisé de manière réelle un certain nombre de choses. Sauf que les décrets, les circulaires, elles sont d'État. Et donc, on est dans une cacophonie absolument épouvantable. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des sujets qui relèvent de la province, avec un pouvoir législatif de province, avec des évaluations, des sujets qui relèvent de l'État et des sujets qui relèvent du paritarisme. On peut même imaginer des choses intelligentes. C'est quoi le paritarisme demain ? C'est juste, on va s'engueuler, on fait des manifestations ? C'est le plus gros budget de finances publiques de notre pays. Oui, mais ça fait 20 ans qu'on dit ça. Non, non, pardon. Ça ne marche pas et les syndicats perdent, à part sur la réforme des retraites où ils ont retrouvé des couleurs. Je parle du rôle, je parle, est-ce que, vous voyez, en fait, c'est assez simple après la guerre. L'État faisait tout et les syndicats faisaient la sécu. Au moins, on savait qui était responsable, qui était le chef. Depuis, il s'est passé plein de choses. Il y a l'Europe, il y a l'euro, plus d'évaluations compétitives. Il y a les régions, les départements qui sont plus autorités des préfets. Il y a les agglos, il y a les villes, les autorités indépendantes. Alors, on est un pays émietté. Un pays émietté, il ne peut pas continuer à être conduit par une ou deux personnes. Comment vous expliquez, Jean-Louis Borloo, l'ascension continue du Rassemblement national et de Marine Le Pen ? Vous êtes un combattant de l'extrême droite depuis longtemps. 88 députés à l'Assemblée nationale. Des sondages au beau fixe, que ce soit les sondages de popularité de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, ou les sondages d'intention de vote pour les européennes ou la présidentielle. Comment vous l'analysez ? Qu'est-ce qu'il apporte ? Si vous voulez, quand les fonds, pardon d'être obsédés, mais essentiels ne fonctionnent pas. Quand vous avez l'impression qu'à Bordeaux, la maman est le petit. Quand vous avez l'impression que le service public ne marche pas. Quand vous appelez et qu'on ne vous répond pas. Quand vous voyez que les sorties de prison se font dans des conditions... On est condamné pour la dixième fois pour traitement indigne. Quand vous voyez que la chaîne justice-police est embolisée. Quand vous voyez... On a failli avoir une crise de l'énergie l'été dernier, alors qu'on était exportateurs nets. Quand vous voyez l'école. Quand vous voyez l'hôpital. La complexité entre l'hôpital prisé par les élus. L'agence, l'ARS, l'agence... Enfin, tout ça et l'État. Tout ça est une machine que plus personne ne comprend et qu'il faut remettre à plat. Qui fait quoi dans ce pays ? Qui est responsable de quoi ? Oui, parce que quand vous êtes dans l'incertitude, quand vous avez le sentiment... Hier, ici, à votre micro, Dominique de Villepin disait ça. Il disait qu'il va y avoir de plus en plus de tensions parce qu'il y a un sentiment de dégradation des services publics. Or, la dégradation des services publics, pardon, elle touche surtout une partie de la population. Donc, il faut reprendre le contrôle de la gestion des affaires publiques. Et puis, vous avez le sentiment d'un certain nombre d'Européens que le destin de leur échapper un peu, que tout va à une vitesse absolument folle. Vous avez cette conférence mondiale aujourd'hui. Mais c'est depuis 2009 qu'à Copenhague, il y a eu un engagement des pays du Nord de financer à hauteur de 100 milliards les pays pauvres. Ça n'a pas été fait. Après, on a inventé des trucs pour expliquer... Ou on l'a fait, on a financé le tramway de Singapour. Non, enfin, c'est une blague. Et c'était financé, je rappelle, par les pays émetteurs de CO2. Et plus ils amélioraient leur performance, moins ils payaient. On ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde comprend bien. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1 milliard de 100 millions de personnes. 2 milliards et demi dans 20 ans. 40% des moins de 20 ans. Il y a toujours 60% des gens qui n'ont pas d'accès à l'énergie. Mais l'énergie, c'est la base de tout. C'est la base pour les mamans, c'est la sécurité. Elle fait quoi, la jeunesse africaine ? Elle marche sur des chemins de terre, vers la lumière et vers la musique. Et dans des villes qui ne peuvent plus les accueillir. Donc, tout ça... Et alors, on annonce des chiffres extraordinaires pour ne rien faire. En réalité, prenons les premiers par un. On commence par quoi ? La base de la base, y compris pour l'eau, c'est l'énergie. Eh bien, qu'on mette à la division de l'Afrique, par exemple, les moyens. Moi, j'avais... Vous aviez voulu électrifier l'Afrique. Et on a signé. 3 milliards et demi de fonds européens par an. Pendant juste 15 ans, ça suffisait. Et puis, ça s'est perdu. Il y a eu d'autres priorités. Il y a eu de... Bon, voilà. Donc, on peut traiter les problèmes. C'est à force de les grossir, de les généraliser, qu'on ne les traite pas. Éric nous appelle du Val-d'Oise. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Et peut-être 40% de la population. Comment voulez-vous que ça soit compréhensible ? On vous écoute. Mais ça ne marche pas. Vous dites qu'on va travailler tous ensemble, sauf le RN. Est-ce que ça a du sens ? Merci, Éric. Vous êtes militant au RN ou vous êtes... Et j'y vais de plus en plus, parce que j'en ai marre. Parce qu'il y a des choses qui sont... C'est pour ça que vous entendez mon ton qui est un peu élevé. Parce que je pars vers ce parti. Parce que, par principe, on le refuse. Alors qu'il y a des choses qui sont intelligentes. Et je me dis, mais quel est ce racisme ? Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas écouté des gens par principe. Merci, Éric, pour cette question. Jean-Louis Borleau vous répond. Si vous voulez, moi, je ne suis pas dans le champ de la politique. Je dis simplement, je veux que les mamans de notre pays, que le logement qui est le lieu d'unis, ça fonctionne. Ce n'est pas un sujet de parler avec le FN, le PS, la NUPES, etc. C'est juste que les opérateurs aillent au fond des questions pour les résoudre. Quand on met 40 milliards sur le logement, avec des décisions nationales, la même pour Chambéry et pour Mayotte, et que l'État est en conflit avec les partenaires sociaux, lui a piqué 10 milliards dans les sept dernières années, et qu'on constate à une crise de développement, je pense que notre mécanisme n'est pas bon. Vous fiez un peu la question. Non, je n'ai la question de citoyen. Ce n'est pas une question politicienne. Hier à Dominique de Villepin, on lui a dit, qu'est-ce que vous diriez à un Français qui expliquerait ? J'ai essayé la gauche, j'ai essayé la droite, j'ai essayé le centre avec Emmanuel Macron, rien n'a marché, maintenant je vais à Marine Le Pen. Je ne vous demande pas un jugement moral, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou non ? Mais ça m'inquiète autant que de la violence, le débat écologique entre le Grenelle et l'environnement, il y a 15 ans, ou après des milliers d'heures, il y a 250 décisions signées par les ONG, par les agriculteurs, par les industriels, par la CGT, par les collectivités, et je vois aujourd'hui le niveau de tension, je dis qu'il faut qu'on refasse nation, et on ne fait nation qu'en faisant des choses ensemble, pas en faisant des déclarations. Après, il y a le champ politique... Il y a trop de coms, comme dit Dominique de Villepin ? Probablement. En tous les cas, pas assez documenté préalablement. Moi, je ne suis pas dans ce champ-là. Je suis parti il y a 12 ans. Je sais que vous êtes parti de la politique, donc c'est pour ça que votre parole est libre. Ma contribution est peut-être plus utile, justement parce que je ne suis pas dans ce champ-là. Caroline nous appelle de la Drôme. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, j'aurais aimé savoir ce que Jean-Louis Borloo pense au sujet des décisions qui ont été prises hier sur le mouvement du soulèvement de la terre. Merci. Dissolution hier, effectivement, au Conseil des ministres des soulèvements de la terre. Décision contestée devant le Conseil d'État par le mouvement écologiste. Le gouvernement reproche au collectif d'appeler et de participer à des violences. Qu'en pensez-vous, Jean-Louis Borloo ? Tout ça me navre. Que dans ce pays où tout le monde a à peu près la même conscience sur le problème de l'eau, sur le problème du dérèglement climatique, sur les problèmes migratoires, les réfugiés climatiques, qu'on n'arrive pas, on peut ne pas être d'accord sur 20% des... Mais je vous jure que vous réunissez tout le monde. 80% des points, il y aura des chemins et des points d'accord. Nous exacerbons le malentendu par impuissance. Voilà. J'ai le sentiment que notre impuissance apparente, parce qu'on sait résoudre un certain nombre de problèmes, notre impuissance apparente amène à des... Oui, à de la tension dans tous les domaines. Et je trouve ça... On est un grand pays, on a des forces vives exceptionnelles. Vous savez, c'est comme... Le progrès, c'est comme la guerre. Il faut juste bien s'organiser. Il faut étudier le terrain avant, faire la topographie, avoir l'information, savoir quand on envoie tel ou tel corps d'armée. C'est un mode d'organisation. On a un point de gouvernance. Et alors, bizarrement, un pays de plus en plus émietté, sur lequel l'État... Fracturé. Émietté dans les pouvoirs, l'architecture, et fracturé, on ne peut pas continuer à avoir un ou deux décideurs donnant le là tout le temps. Quant à la conférence de ce matin initiée par la France, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, vous avez arrêté la politique il y a 11 ans, vous vous êtes retiré totalement. Ça ne va peut-être pas vous plaire, mais on a un tsunami de réactions sur les réseaux et sur la plateforme France Inter pour dire Borloo à Matignon. Non mais attendez, moi je suis parti, ça va. Non mais je vous les livre. Je vous les livre. Non mais ça me touche beaucoup. Mais vous savez, voilà, j'étais heureux de faire Valenciennes. Vraiment. c'était dur, mais j'ai trouvé tellement d'affection. J'étais très heureux d'être ministre de tout ce que vous avez raconté. J'étais très heureux de m'occuper d'Afrique. Aujourd'hui, je fais d'autres choses. Mais si je peux... Si on vous appelait, on vous disait de non. Non, non, la question ne se pose pas. Non, 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 la question est non. Je ne vais pas tourner autour du pot. En revanche, si je peux continuer, mais je ne peux pas le faire seul. Moi, je veux bien, je vais essayer de refaire une proposition diagnostique et de solution. Mais vous l'avez envoyé, l'alarme à Emmanuel Macron. Mais pas qu'à Emmanuel, à Dominique de Villepin, à Thierry Breton, parce que ce n'était pas une note pour... En l'occurrence, Emmanuel... Écoutez-moi, écoutez-moi, je vous supplie. Je ne peux pas le faire tout seul, tout ça. Je veux bien qu'on ne soit pas d'accord avec 20-30%. Je ne prétends pas que j'ai la solution. Et en plus, je ne l'ai pas, moi, tout seul. Mais on a besoin qu'un salaire de français, des maires, des syndicalistes, des artisans, des entrepreneurs, des élus, disent « Attendez, on va changer le modèle, on va redéfinir le récit national, on va le faire en fraternité et au moins, il y a 80% des objectifs qu'on partage. Mais j'aurais besoin à ce moment-là d'un soutien populaire. » Mais vous êtes optimiste ? Je suis très... Vous savez... Vous êtes très pessimiste. Je suis très optimiste si on prend les moyens. Voilà. On a de telles marges de progression. Je vous donne un exemple. Il y a 20 ans, on produisait 250 000 logements. On est passé avec le même outil à 500 000. On retombe à 250 000. Donc on a un problème d'organisation. Donc je suis... Ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté. Si elle est identifiée, c'est que vous avez des marges de manœuvre considérables. Et quand je joue à ce pays, je me dis qu'on a des marges de manœuvre considérables. Merci Jean-Louis Borloo. Merci Jean-Louis Borloo. Sous-titrage Société Radio-Canada